Je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du professeur Joël Crasson. Nous sommes en cette date du lundi 13 novembre 2017, précisément au Centre Pénière. Pour présenter le centre, il faut dire que le centre a pour particularité la destruction et le dévoilement et la destruction des œufs de la sorcellerie. C'est cette grâce que Dieu a mis sur son serviteur, quand on appelle l'onction, c'est cette onction que Dieu a mis sur son serviteur le professeur Joël Crasson pour pouvoir aider les familles victimes ou initiées à la sorcellerie. Donc nous sommes en ce jour au Centre Pénière, comme d'habitude, nous avons des parents qui sont venus ou qui viennent un peu de partout pour leur délivrance, telle que cette famille qui vient du Togo. On s'en délivre dans tout ça. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle le maquillage Sibresse. Vous venez d'où ? Je viens du Togo. Vous l'avez quitté au Togo ? Oui. Vous êtes là pour quoi ? Je vous apprends à la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie ? Oui. Et comment vous avez eu la sorcellerie ? À travers un charlatan. Un charlatan ? Oui. Oui. Et comment vous avez expliqué un peu ? On est passé là-bas, je suis venu pour... À cause de... Un mexicaba. Et on a marié ensemble, j'ai marié en jambe avec le charlatan. Et c'est là-bas que j'ai eu la sorcellerie. Dana, qu'est-ce que tu fais avec la sorcellerie ? La sorcellerie, je tue avec. Tu fais quoi avec ? Je tue avec ou je gâte les choses avec. Tu tues, tu gâtes les choses. Tu as tué les gens. Oui, au Ghana. Combien de personnes tu as tué ? Quinze personnes. Quinze personnes. Dans la famille, tu as tué combien de personnes ? Dans la famille, je n'ai pas tué, mais j'ai gâté. Tu as gâté dans la famille ? Oui. Tu te transformes en quoi pour tuer les gens ? Un chien. Tu te transformes en chien pour tuer les gens. Mais un chien, et puis quoi encore ? Non, c'est un chien seulement. Un chien seulement, et tu te transformes. Mais comment tu fais pour te transformer en chien ? Parce que nous, on te voit comme un homme. On te voit en homme, et toi, tu te transformes dans la possibilité de te transformer en chien. Comment tu fais pour te transformer en chien ? C'est la nuit, si je fais nuit, c'est un autre mot que je me prononce pour se transformer en chien, et je sors pour aller chez les personnes, dans la nuit. Arrivé là-bas, je me transforme en homme, et quand je rentre chez eux, ils dormaient, et je rentre chez eux, donc je deviens un homme, un esprit comme ça. La personne m'est en train de dormir, et j'en ai son âme, et je sors avec, et je me transforme en chien, je sors, je rentre chez eux-mort. Ok, donc, tu prends la forme d'un chien, tu prononces des paroles pour devenir chien. Qu'est-ce que tu dis pour devenir chien comme ça ? Quelles sont les paroles que tu prononces pour devenir chien ? Je dis aujourd'hui, je sors dans cette nuit, je sors, pour aller à la chasse. Donc, toi, chien, c'est moi avec toi qui sera aujourd'hui dans cette nuit-là. Donc, viens, je rentre en toi. Tout à l'heure, je te commande. Et puis, je me disparais. Donc, quand tu prononces les paroles, automatiquement, tu te transformes au chien. Et puis, tu t'en vas. Quand tu vas dans la maison d'Abiti, tu te transformes, tu prends la forme d'un chien. Et quand tu veux rentrer, une fois que tu es dedans, maintenant, tu deviens homme encore, homme encore, un espèce, oui. Et je suis dedans. Je suis dedans chez la personne. Mais la personne est entrée à dormir. La personne est entrée à dormir. Oui, il ne me voit pas. Et je fais ce que je veux. Et je sors. Et comme ça, tu as tué 15 personnes. Oui. Tu ne transformes en quoi le plus souvent pour le tuer ? Tu as dit tout à l'heure que tu as détruit des filles. J'ai détruit des filles. J'ai attaché deux au Ghana. Et pour mon grand frère. Quelles sont les deux personnes que tu as attachées au Ghana ? C'est ma copine. Elle a gâté un de mon thalassima dans la fambre. C'est un contre-couloir. Elle a gâté ça. Elle a fait de reparler la chambre. C'est un truc que tu avais dans la maison pour te donner le pouvoir. Oui. Elle a gâté ça. Elle a gâté ça. Dans l'idée de reparler la chambre, je n'étais pas là, elle a trouvé ça. J'ai collégé ça au milieu et j'ai pris un postère pour cacher. Donc, elle a levé le postère, elle a nettoyé la chambre. Elle a vu ça. Donc, la chambre ne trouve pas par terre. Elle a fait descendre ça par terre. À mon retour, en même temps, la chambre m'a dit qu'il y a quelqu'un qui te gâte dans ta maison. J'ai laissé le travail revenir. Je la vis à la fin de fait. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça ? Il y a sa deuxième qui l'a dit. Je lui ai dit que c'est toi qui l'a attaché. Oui, c'est toi qui l'a attaché. Il l'a attaché, pourquoi ? C'est un truc, un truc autrement pour moi, c'est pas pour elle. L'arbre, la courelle est devenu. Bon, on s'est séparé. On s'est séparé. La copine, c'est sa deuxième. Elle est coiffeuse. Il a fait arrêter son travail. Elle ne travaille pas. Elle a commencé la borde de nuit. Ma copine, là aussi, c'est la même chose. Il a des prostitutions. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Et mon grand-fère, comme on ne s'entend pas, le télèqueur. 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 Il est en Allemagne. Je l'équipe à la maman. Je l'ai dit qu'il t'a accompagné. Oui. Et il a bloqué son promesse. Tu as gâté son commerce. En Allemagne ou bien au Togo ? Au Togo. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il vendait des voitures. Il vendait des voitures. Tu as tout bloqué. Comment tu as bloqué ces voitures ? J'étais là-bas la nuit, j'ai prié sur ça. Tu as fait des incantations ? Oui. Tu as parlé. Je n'ai pas parlé. Tu n'as pas parlé. Non, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Je s'ai bloqué. Oui, je n'ai pas parlé. Avec ta cuisine, qu'est-ce que tu faisais ? Avec ma cuisine, elle est sorcière. Elle est sorcière comme toi. Elle est sorcière comme moi. Ta cousine, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Essay. Oui, Essay. C'est la femme de ma grande-sœur. Elle est sorcière comme toi. Oui. Elle fait la sorcellerie. Oui, elle est plus forte que moi. Elle est plus forte que toi. Oui. La sorcellerie. La sorcellerie. Oui. C'est elle qui m'a invité, elle veut me prendre, on a parti sur le terrain. Sur le terrain, oui. Et, arrivé sur le terrain, j'ai vu la famille sur la terrasse, dans la maison. Donc, c'est une nouvelle maison qui n'est pas encore, qui n'est pas importée. Donc, j'ai vu les gens là-bas. Et, elle me dit, à moi, avec elle, on s'est couché sous lave, dans la maison, en train de se baiser. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui m'appelle, qui sont les deux qui sont là ? En sorcellerie. En sorcellerie, ça. Et moi, j'ai disparu. Donc, tu as disparu, j'ai disparu. Et, je me suis levé sur le terrain. Je me suis voir, finalement, et j'ai, je me suis levé sur le terrain. Donc, je suis levé sur le terrain. Et elle, on ne l'a pas vu aussi. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Mais c'était pour quoi ? C'était pour quoi ? C'était pour aller gâter la maison. Gâter la maison. On n'a pas vu ça, finis. Pour aller brucher les tuyaux. Pour brucher les tuyaux de la maison qu'on construit. Et jusqu'à présent, la maison n'est plus terminée. Non, ils sont en train. Ils sont en train. Ils font ça. Je n'ai pas l'envolveur. On n'a pas vu. Ils font ça. Maintenant, tu vas nous dire combien de personnes tu fais là sur le terrain. Quelles sont ces personnes-là ? Elle est dedans. Moi. Qui est elle ? Moi. Quand tu dis elle est dedans, c'est qui ? Elle s'appelle ? Essie. Essie, oui. Daku, c'est l'enfant de ma grand-sœur. Il y a trois personnes dans la maison d'Europa. Il y a une qui vend. Dis le nom. Il y a une qui vend. Maman, c'est Maman Vito. Il y a toi, il y a Essie, qui encore ? Le charlatan. Le charlatan. Il s'appelle Mbobo. Il s'appelle Mbessan. Mbessan. Oui. Celle qui vend la bouillie dans la maison d'Europa. C'est Maman Vito. Maman Vito. Oui. Il y a à côté d'elle, il y a une dame. Elle est inclinée. Son enfant est inclinée. Maman Anita. Maman Anita. Oui. Il y a un homme qu'il s'appelle Henri. Ils sont signés, même les livres. C'est la même livre. C'est la même livre. Henri aussi. Il y a une autre boue qui s'appelle Abbotanyou. C'est une de ma plaisir aussi. Celle-là aussi elle est là. Il y a une femme aussi au Ghana. Il y a une au Ghana. Il y a un homme de trois au Ghana. Il s'appelle comme ? C'est une clé. L'homme-là et sa femme. Maman, c'est une clé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Zerou. C'est une clé. C'est une clé de dame. Et le dernier, il y a Salaboutu. Il s'appelle... Elle ne peut pas vous vendre. Elle s'appelle... Tartiana. Tartiana, Tartiana, Tartiana. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Après rien à dire. Non. Tout ce que tu as fait en sorcellerie. C'est fini. Avec qui tu veux la sorcellerie. Ce dont tu as détruit la vie. Ce que tu as tué. C'est fini. Comme je l'ai dit, le centre a vos spécialités ou particularités le dévoilement d'instruction des oeuvres de la sorcellerie. Après les aveux, il faut procéder à la délivrance et c'est ce que nous allons faire. Le but c'était de les écouter aujourd'hui pour voir ce qu'ils avaient fait à leur confrérie à la sorcellerie. Voici le travail que nous menons ici à Divo, précisément au Sainte-Pénière. Shalom et Dieu vous bénisse.